bonjour et bienvenue au jardin d'écolo bio nature alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en ce début septembre pour vous montrer l'évolution de la terrasse et des cultures qui figurent alors vous savez que je cultive également permaculture sur la terrasse donc je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un peu l'évolution alors on va commencer ici au fond ça laisse le temps à la moto de passer donc ici vous avez de la ciboule indienne aussi des tomates cerises alors mes fameuses tomates cerises noires et j'en ai déjà cueillie pas mal elle continue à produire alors ici il reste je sais pas si on va le voir parce que c'est dans l'ombre peut-être me mettre autrement un poivron des landes alors il y en a plus qu'un là et il y a encore quelques petites fleurs mais je suis pas sûr qu'elles auront le temps de produire alors dans ce bac avec les tomates il y a du basilic un poivron c'était des mini poivrons chocolat ils ont été récoltés déjà et puis quelques carottes c'est un essai que j'ai fait je sais pas ce que ça va donner alors ici il y a deux pieds de tomates qui ont poussé directement dans les cailloux bon je pense pas qu'ils auront le temps de donner parce qu'on est quand même début septembre mais je les ai laissé je les enlèverai ultérieurement alors le basilic pourpre alors c'est une variété de basilic pourpre frisé si on le voit bien et par contre il a un goût de réglisse alors personnellement j'apprécie pas tellement la réglisse donc je l'ai pas vraiment mangé mais pour ceux qui connaissent les bonbons du mineur quand vous mangez une feuille de basilic pourpre de cette variété et bien vous avez vraiment l'impression de sucer un bonbon du mineur alors ici une variété de tomates cerises qui a énormément produit déjà ce sont de toutes petites tomates cerises jaunes vous voyez toutes petites encore du basilic alors ça j'en ai déjà pas mal récolté mais ils donnent encore bien et vous voyez j'enlève les fleurs au fur et à mesure j'enlève la tête et comme ici hop je pince la tête et hop ce qui me permet de le conserver plus longtemps il vient moins vite à fleurs et de ce fait j'ai du basilic plus longtemps alors là un poivron alors il y avait deux il y en avait deux dessus et il reste un alors moi ce sont des poivrons non greffés donc j'ai à peu près deux à trois poivrons par pied ce qui sur la terrasse me semble suffisant dans la mesure où ce sont des poivrons non greffés et qu'on est quand même ici dans le nord de la France alors le petit figuier pastillière avec ces petites figues qui n'auront pas le temps de donner bien entendu ici le concombre cristal apple pour lui il est en fin de vie là c'est pareil on a eu une belle récolte alors les cyclentaires qui ont dû avoir trop chaud et donc ne produisait pas et là ça y est ils sont partis vous voyez ils vont carrément rentrer dans la salle de bain on va pouvoir les cueillir directement dans la baignoire et il est plein de fleurs donc on va avoir des cyclentaires prochainement il y en a déjà là bas encore alors ici un mini poivron chocolat des aubergines j'ai eu à peu près deux aubergines par pied aussi bon en pot ça va c'est pareil ce sont des aubergines qui n'ont pas été greffées encore de la ciboule indienne alors là un pied de fraises avec encore du basilic dedans on passe au deuxième week in bed celui là il y a encore des tomates cerises des jaunes un concombre cristal apple et il y en a encore des petits il y en a aussi en dessous ça ça donne bien les concombres cristal apple et puis c'est agréable on mord dedans directement ça fait comme une petite pomme un gros citron alors il y a un pied de patate douce aussi au fond dont le feuillage est parti par ici sur la alors bon il y avait encore des petites tomates cerises que j'ai oublié de vous montrer là sur le côté voilà donc ici dans la jardinière de la salade encore du basilic basilic classique et puis basilic pourpre et puis encore des tomates cerises des petites jaunes comme ça j'aime bien je trouve que c'est agréable à manger et puis vous pouvez facilement les congeler et après vous les faites confire au four pour l'hiver c'est bon c'est agréable aussi alors encore mini poivrons chocolat avec un en haut il n'est pas mûr si on le voit ici et puis en dessous donc il va être bon à récolter ici des tomates c'est la fin là il y avait un pied de melon jaune vous voyez il fait seulement une fleur maintenant il n'a pas il n'a pas été réussi sur la terrasse alors là dans le fouillis c'était des mini poivrons chocolat aussi ça n'a rien donné par contre il y a du du kénopode bon henri qui a poussé au pied que je récupérerai alors ici toujours des tomates il y en a encore quelques unes dans le fond des poivrons alors ça c'est encore du poivron chocolat mais pas du mini celui-là en taille normale et c'est pareil j'en ai déjà récolté dessus comme vous pouvez le voir alors encore des tomates cerises différentes variétés et là il y avait aussi de l'aubergine donc là il y en a eu deux aussi sur le pied et en bas ce sont des betteraves alors une autre variété de poivrons dont on en a déjà récolté aussi il y en avait deux aussi donc on en a retiré un là un poivron rouge enfin c'est plus orangé que rouge d'ailleurs ici tomatillo il commence seulement à fleurir et avoir quelques quelques petits tomatillots qui commencent à pousser puis encore des tomates cerises et on termine par les bambous voilà vous voyez quand même sur une petite terrasse comme celle-ci on a quand même une production qui est tout à fait correcte pour le peu de place que l'on a voilà c'est tout pour aujourd'hui alors si vous avez aimé cette vidéo et bien je compte sur vous pour cliquer sur le bouton j'aime pour ne manquer aucune vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt